Rêverie de la limite, de la bordure Côtoyer les bords, caresse de l'effacement, Vibration, usage de la tendresse Rien n'est plus libre que le regard, Que le mouvement du regard Il chemine sans ordre, Circule, va, vient, s'attarde, Offre, caresse, s'empare, Carinca à la voguelette, Noué, dénoué, L'archer qui tire dans le noir, Entre ombre et lumière, Enlacement des parcours, Trouver le passage, dessiner pour savoir, Baliser l'itinérance, Pérégrination de champ en champ, Le soleil, le vent, plaisir de la caresse, Griffé, griffonnage, Rien de rationnel, La patte de l'ourge, cherché, Les contrastes d'une matière dure, Tendre, ouverte, fermée, Ma peinture doit être ressemblante, Qu'elle projette sa ressemblance sur les choses, Jamais je ne pars du sujet, J'y arrive. C'est mon fonctionnement, Je ne fais pas de phase, Ça arrive comme ça, Au fur et à mesure. Mais c'est un peu comme ça que je dessine. Moi je parle du principe Qu'on n'existe que par hasard. On n'est que dans le hasard des choses. J'existe par hasard, C'est par hasard que je dois Voir ce tableau-là. Et il va me dire quelque chose Qui va me surprendre. Et voilà, Et tout d'un coup, Je le fais, Des fois ça me surprend. Mais je sais, À un moment, Je sais quand je suis dans mon tableau. Et à d'autres moments, Je sais quand je suis, J'y suis pas. Non, non, C'est vachement compliqué. Enfin, tu vois ce que je veux dire. L'expo s'appelle Errance autour du rouloir. Et j'ai le rouloir, Là, ici. Là, je ne sais pas si tu vois le... Ça, c'est l'histoire du... C'est le rouloir. Le rouloir, c'est... C'est une conque. Disons, le rouloir, C'est la promenade Que je fais tous les jours. Tous les jours, Je découvre le rouloir. Parce que je peins tous les jours. Et tous les jours, C'est mon sujet. Je suis dedans. C'est l'endroit Où je fais le point. C'est un... 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 Petit cours d'eau. C'est une rivière sauvage. Il n'y a pas grand-chose Il y a des années en plus. Mais disons que... C'est une rivière étonnante. J'ai besoin de la nature. Je regarde... Et ce que je regarde... Peut-être que ça se redépose Sur mes toiles. Pour moi, Le rouloir, C'est comme un alphabet. Ça me permet de voir. Les tableaux, C'est le reflet de tout ça. C'est le reflet de tout ça. Ça, c'est à partir de, je dirais, 97. Sauf les premières qui sont de 60, c'est les anciennes. Et il n'y a pas que le rouloir, il y a aussi les monts qu'il y a autour. Et ces monts-là, ça donne une profondeur. Il y a une profondeur dans le paysage que j'essaye de transcrire. En tout cas, c'est une source d'inspiration. Quand je suis arrivé à Conches, j'ai fait ces toits-là. Je suis arrivé en Conches en 62. J'étais prof au CES de Conches. J'ai fait une carrière à Conches. Et puis après, j'étais à la Maison des Arts. Mais j'ai commencé mon histoire ici. Là, à l'époque, je peignais beaucoup des corps. Alors, c'est 62, je sors de mon service militaire. Alors, l'histoire de 60, 62, j'ai fait deux ans de service militaire. Je n'ai pas été en Algérie. J'aurais pu. Mais j'avais déjà deux enfants. Alors, je n'y suis pas allé. À l'époque, j'étais un fanat de la Renaissance italienne. Le Quadro Cinto. Le Quadro Cinto, pour moi, le père, le grand pape du Quadro Cinto, c'était Paul Occello. C'est ce tableau-là. Alors, il y avait des peintres français qui étaient Édouard Pignon. C'était un homme que je regardais beaucoup. C'était un peintre qu'admirait Picasso. Moi aussi, d'ailleurs. J'étais un fanat d'un peintre qui s'appelait Lanskoïa. Plus personne connaît, mais enfin, c'était un grand peintre. Là, c'est des personnages en furie. Voilà, la mer démontée. Alors, je peignais soit des personnages en bataille, des personnages triomphants, des personnages accablés, des personnages amoureux. Je ne sais pas, là, le corps amoureux. Ça s'appelait fleur de chair. Ça, ça s'appelait enlacement. Mais les émotions, je suis sans arrêt dans l'émotion. L'émotion, c'est ma façon de respirer. Je ne sais pas, il faut regarder aussi le titre des tableaux. Ça parle bien de mon travail. Par exemple, ça, c'est à portée de ciel. J'ai le ciel, mais j'ai la réflexion. J'ai le reflet du ciel dans l'eau. Mais en fait, je ne devrais même pas dire ça. La peinture, elle le dit. Je n'ai pas besoin de dire ça. Je fais aussi des fois des aquarelles. Celle-là, elle est un peu différente parce qu'il y a une écluse. Elle est là. Et ça, c'est un grand saule. Sur les bords du rouloir, il y a des grands saules. Quand j'ai fini, à ce moment-là, je cherche le titre. Et il faut que le titre, il colle. Pour moi, le titre, c'est aussi important. C'est important, le titre. Voilà. L'immobilité coulant de source. La peur du vide. La peur du vide, oui. Le vide, c'est important. Il y a un plein et un vide. Mais dans le vide, il y a autant d'activité que dans le plein. Le vide n'est pas vide. Moi, je peins pour savoir ce que la peinture va me dire. Je ne cherche pas à exprimer. Non, non, je cherche à peindre. Un littérateur exprime des choses. Mais moi, c'est la peinture qui me dit. Non, je ne saurais pas quoi dire. Je ne peux pas dire que moi, je m'exprime. Bien sûr que je m'exprime. Mais ce n'est même pas un mot que j'emploie, ça. Tu ne réfléchis pas quand tu peins ? Non, 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 je peins. Quand je travaille, je peux, tu vois, je peux travailler sur une toile. Mais c'est l'autre qui m'interpelle, qui est à côté. Et c'est souvent ce que j'ai au bout de mon pinceau. Je me dis, c'est la couleur qu'il faut sur l'autre tableau. Ce n'est pas sur celui-là. Je suis sans arrêt en contradiction. Sans arrêt, je suis dans l'expectative du tableau à faire. Mais ce n'est pas forcé que ce soit celui-là que je fais. C'est peut-être l'autre d'à côté. Je regarde celui-là, mais c'est l'autre qui m'interroge. C'est le tableau qui me parle et moi, tout d'un coup, je réponds au tableau. Je peins et je sais qu'une couleur, une forme, un coup de pinceau me renvoie à un autre coup de pinceau. Et ainsi de suite. Je ne prévois pas. Je dis toujours, quand je rentre dans mon atelier, la première chose que je dois faire, c'est fermer ma gueule. Je n'ai rien à dire. Alors ça, c'est un tableau que j'aime beaucoup. Il est pris dans l'affiche. C'est un tableau qui s'appelle « Je retiens mon souffle ». L'action de peindre me fait dire beaucoup de choses à propos de moi. Pour moi, c'est un tableau qui est tout en retenue. Regarde bien, c'est un tableau qui est là en attente. On ne sait pas ce qui va se passer. Je retiens mon souffle. C'est vraiment ça. C'est qu'il va arriver quelque chose. Et voilà, c'est l'attente. Là, c'est la nature. C'est face à la nature, je suis là, je retiens mon souffle parce que je suis complètement étonné, complètement, je suis presque attendri par ce que je vois. J'ai peur de faire une connerie. J'ai peur de faire la touche qu'il ne faut pas. Alors, oui, je retiens mon souffle, oui. Sous-titrage ST' 501 C'est ça, c'est tout bête. La peinture, c'est tout con. C'est une prise directe, en émotion. Il faut trouver tout de suite. Moi, je dis que quand on peint, il y a urgence. Ça ne se fait pas en dilettante. Il y a une présence. La nature, elle est mise en présence parce que je vois et parce que je suis, il faut qu'il y ait une osmose entre les deux. C'est des peintures où je mets du verre, il n'y a pas longtemps que j'en mets. Parce qu'autrefois, je ne mettais jamais de verre. Non, mais dans la nature, ordonnement, moi, je ne vois pas verre. Dans la lenteur, on peut enregistrer, on peut voir, on a le temps. Et ça, je revendique beaucoup ça. Je n'ai pas envie de peindre en me souvenant. Je ne me souviens pas. Je ne veux pas me souvenir. Je veux voir. Le vivant, je veux voir du vivant. Je ne veux pas voir à travers des images. Alors voilà, je suis dans le vivant, là. J'aurais pu dire ça. Je retire mon souffle parce que je suis vivant et ce que je vois, c'est vivant. Tout ce qui est là, c'est légué à la mer de Conchus. J'ai légué ça, c'est mes tableaux préférés. Ceux qui parlent le mieux d'ici. Je suis très fier de ma peinture. Oui, oui, je suis très fier de ma peinture. Surtout que j'ai eu énormément de mal. J'ai eu beaucoup de mal à faire de la peinture. Sous-titrage ST' 501 Merci.